Bonjour et non, c'est vrai. Vous avez une activité débordante de libraire, de photographe, car on peut voir vos photos dans un livre qui vient de paraître, le livre de M. Schaul, et puis aussi, eh bien, d'écrivain. Exactement. Alors, vous vous êtes lancée dans une œuvre un peu étonnante. Je dois dire que c'est un livre surprenant. Vous faites un parallèle entre deux enfances, celle de Mio Drouet et la vôtre. C'est vrai, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coup de cœur pour Mio Drouet ? Comment ça s'est passé ? Alors, en fait, durant mes études d'art plastique, à la fac de lettres d'Aix, je suis tombée sur un article consacré à Mio Drouet, dans l'ouvrage de Roland Barthes, Mythologie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de petite fille âgée de 8 ans, dans les années 50, qui publie un recueil de poèmes, en fait, Arbre mon amie, qui connaît un succès fulgurant, et qui très vite est accusée, finalement, d'être un imposteur, par les journalistes de l'époque, en disant, mais ce n'était pas possible que de tels poèmes soient écrits par une petite fille. Il y a forcément quelqu'un d'autre derrière, et très vite, c'est la mère adoptive, en fait, de cette jeune poétesse qui va être visée. Et je me suis dit, alors, c'est quel mystère. Voilà, en fait, c'est le mystère qui vous a tenu en haleine. C'est ça, tout à fait. Alors, je dois dire quand même pour nos auditeurs qui ne vous voient pas, que vous n'avez pas du tout un âge à avoir entendu parler de Miseau de Rouée dans votre enfance. J'ai 33 ans. Il y a donc, c'était vraiment une découverte, une surprise, vous avez tout à fait. Alors, cette petite fille de 8 ans qui a écrit des poèmes, je pense que vous avez lu ses œuvres. Bien sûr. Et ses œuvres, en dehors du côté un peu aspect policier à faire, découverte, ses œuvres vous ont impressionnées. Oui, 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 j'étais très impressionnée. En fait, son premier recueil, Arbre mon ami, c'est un hommage à la nature. Alors, je ne pourrais pas vous citer un poème de mémoire, mais en tout cas, il y a quelque chose de très travaillé déjà, de très étonnant pour l'écriture d'une fillette de 7-8 ans. Quelque chose de très sensible qui m'a vraiment bouleversée. Alors, peut-être que je vous pourrais en lire un passage. Ah, je veux, je veux. Merci. Voilà, parce que ça donnera quand même une idée. Je pense que beaucoup de nos auditeurs n'ont pas entendu parler de mon droué. Et non, malheureusement. Il y a un décalage dans le temps. Alors. Mon cœur est un bateau léger. Son mât s'élève comme un cri, triste comme le cri des mouettes. Son mât se tend comme un regard qui cherche là-haut quelque chose. Son mât se tend comme la flèche d'une église qui crèverait le ciel pour y chercher Dieu. Voilà. Donc, il y a aussi... C'est quand même... C'est vrai, très jolité. C'est très beau. C'est très beau. C'est très sobre. C'est très simple. C'est très épuré. Il y en a pas mal qui aimeraient écrire comme ça. Je suis d'accord. Donc, vous êtes entré dans cette poésie. Vous êtes ému par cette poésie. Très ému. Et en fait, c'est surtout cette figure de la petite fille comme ça qui va être mise sur le devant de la scène et qui va être qualifiée, comme je vous le disais, d'imposteur. Et je me suis dit, mon Dieu, mais quelle souffrance. Qu'est-ce qu'elle a ressenti ? Je me suis questionné sur le ressenti de cette petite fille qui est très vite déplacée sur les... Qui va faire des plateaux télé, qui va faire des concerts parce qu'elle fait de la musique aussi, qui chante, qui danse, qui a même défilé. C'est enfin un peu l'enfant du cirque. C'est ça, exactement. On ne voit plus sa poésie. On voit plutôt ce qu'elle peut produire. C'est ça, c'est ça. Et on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Et on est au début aussi, je pense, de cette starification, de cette médiatisation à outrance qu'on connaît aujourd'hui. C'est le début de quelque chose. Et voilà, je me suis interrogée sur ce qu'avait dû ressentir cette petite fille face à ces géants qu'elle a côtoyées. Puisqu'elle a côtoyé vraiment toutes les stars de l'époque, elle a tourné aussi un film. Est-ce qu'elle s'en rendait compte que c'était des géants ? Pas tellement à son âge, c'est difficile. C'est difficile. Mais par contre, elle était prise dans l'espèce de tourbillon. C'est ça, c'est ça. Et comment a-t-elle vécu ça ? Eh bien, voilà. Alors moi, j'ai réussi à retrouver sa trace, puisqu'elle est toujours vivante. Elle a 74 ans aujourd'hui. Elle vit en Bretagne. Et c'est vrai qu'elle vit retirée du monde. Comme elle le dit, elle a beaucoup souffert, justement, de la présence intrusive des journalistes dans sa vie, dans sa vie privée. Du coup, elle a un regard, c'est très ambivalent. Il y a beaucoup de jolis souvenirs, et beaucoup de nostalgie, et à la fois, beaucoup de souffrance aussi, puisqu'il y a eu vraiment de la violence. Pour en parler, continuer à parler de Ménoudroué, cette histoire qui a été montée en épingle, en disant que ce n'était pas elle qui écrivait, parce que ce coup-ci, on aurait pu considérer que c'était elle qui écrivait, et au final, la traiter un peu comme un phénomène de cirque. Mais là, au fur et à mesure des années, puisqu'elle avait 10 ans, 11 ans, quand, je dirais, le scandale a été porté dans la presse, que s'était-il passé, réellement ? Est-ce que vous avez pu savoir ce qu'il en était ? Ce qui s'est passé, c'est que... Alors, je ne vais pas tout dévoiler, parce que c'est aussi ce que je dis dans la... Ce qui est enlevé, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a en tout cas, la presse qui s'est positionnée en deux camps. Il y avait les pour Ménoudroué, en tout cas, en disant que c'était bien elle, et les contre. On dit qu'à l'époque, l'affaire, elle a fait couler plus d'encre que l'affaire Dreyfus, donc c'est quand même quelque chose. Alors, en fait, les journalistes, plusieurs journalistes sont allés chez elle à cette époque, et ont trouvé qu'elle avait une attitude un petit peu étrange. dans le sens où elle semblait réciter ces poèmes-là. Il y avait toujours sa mère adoptive qui l'a collé, qui était comme une sorte de coach, finalement, d'attaché de presse. Et c'est vrai que ça a éveillé un peu les soupçons. Voilà. Oui, mais enfin, on lui a fait écrire des poèmes toute seule, pour voir si elle était capable de écrire. Tout à fait, elle a été surveillée, bien sûr. Vous voyez, ça a été très inquisitorial. Oui, oui, exactement. Pour une petite fille de 10-11 ans, puisqu'elle s'est arrêtée à 12 ans, je crois. C'est ça, en fait, elle a un petit peu continué après, mais vraiment, c'est des petites choses, quoi. Elle a eu, disons, une période de création de 4 ans. C'est ça, c'est ça. C'est ça, grosso modo. Alors, vous, évidemment, vous êtes sensible à son histoire. Et vous avez quand même, vous l'avez connue, vous l'avez rencontrée. Vous êtes allée la voir. Et non, et non. Avec le Covid, en plus, ça a été compliqué, malheureusement. Voilà. Que devient-elle maintenant ? Alors maintenant, comme je disais, elle vit vraiment retirée du monde. Elle ne veut plus du tout entendre parler de tout ça. Enfin, ça a été très difficile pour moi, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, de lui soutenir des informations. Ça a été très, très compliqué. En plus, elle est malade, donc elle a des soucis de santé. Du coup, voilà, c'est... C'est presque un rejet, un contre... Oui, c'est ça. Un rejet total. De la notoriété, de ce qu'elle s'est déjà vécu. C'est ça, c'est ça. Ce qui prouve d'ailleurs à quel point elle a pu être mal. Oui, 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 oui. Oui, c'est une preuve de sa souffrance. Alors vous, vous avez senti un parallèle entre votre propre enfance et cette enfance-là, disons, médiatisée, tout le temps sous pression. Enfin, difficile. Oui, difficile. Et les parents se sont prêtés à ça, il faut dire. Oui, c'est vrai aussi, bien sûr. Ah, les parents, oui, 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 ont une responsabilité aussi. Non, bien sûr. Donc, comment avez-vous fait un parallèle entre vos deux enfances ? Parce que ça vous a touché. Oui. C'est ça, c'est ce que j'ai essayé de découvrir en écrivant ce livre. Parce que c'est un livre que j'avais en tête, que j'ai gardé en tête pendant dix ans. Et je ne savais pas du tout comment l'écrire, comment aborder la chose. Et je me suis dit surtout, mais pourquoi est-ce que cette figure-là de petite fille médiatisée, qui connaît la gloire, et puis finalement, la déchéance a rapidement, je me suis dit, pourquoi est-ce que ça m'a autant touchée ? Et ce que j'explique dans le livre, bon, sans trop en dévoiler, c'est que finalement, je me suis aussi reconnue dans cette petite fille-là, surtout au travers aussi des poèmes, bien sûr, mais des photos aussi d'elle de l'époque. Parce que quand j'étais petit, moi aussi, je me travestissais en fait en fillette. J'avais envie d'être une petite fille. Vous racontez un petit épisode, on rentre encore dans les détails du livre, mais qui est d'ailleurs que beaucoup de parents peuvent avoir en tête pour leur enfant. C'est ce bal masqué, enfin cette réunion masquée où votre grand-mère, croyant bien faire, vous déguise en petit prince. C'est ça. Et que vous vivez, vous, très très mal. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'en fait, il y avait... Donc moi, j'ai été pas mal chez ma grand-mère, élevée en grande partie par ma grand-mère. Et du coup, c'est vrai que chez elle, je pouvais aussi faire ce que je voulais, finalement, me déguiser avec des talons, mettre ses vieilles robes, etc. Oui, c'est comme le bon jour, les enfants, on sort de la malle. Exactement. C'est ça, donc c'était merveilleux. Voilà, c'était merveilleux. Et de l'autre côté, j'avais mes parents qui venaient me récupérer un peu plus tard chez ma grand-mère et qui me voyaient avec ses robes, ses bijoux et qui me disaient à ma grand-mère, « Mon Dieu, mais enlève-moi tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu es en train de faire de ce garçon ? » Voilà, donc j'étais... Déjà, un conflit. Voilà, c'est ça. Et aussi, une inacceptation des autres. Tout à fait. Je pensais que beaucoup de petits-enfants, pour des raisons diverses, peuvent se retrouver dans votre cas. Oui, j'espère. Dans une classe, on est mal perçu. C'est ça. Il y a souvent, d'ailleurs, malgré tout, on ne sait pas pourquoi, des fois, un enfant qui est marginalisé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, ce que vous avez vécu, vous, peut aussi se retrouver dans la... C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je me suis dit que finalement, mon histoire, elle pouvait aussi peut-être parler à des parents, puisque bon... À des parents, bien sûr. Et puis aussi, peut-être changer, justement, ce regard sur l'enfant qui est un peu différent. Alors, une petite minute, quand même, pour parler de la forme de votre livre. Oui. Vous avez choisi d'écrire ce livre sous forme d'une correspondance. Oui, c'est vrai. Et justement, comme je le disais, je me suis beaucoup questionnée. Je me suis même demandé s'il ne fallait pas que j'aille la voir directement, l'interviewer ou la prendre en photo. Je ne savais pas trop. Et en fait, je me suis dit, non, le mieux, finalement, c'est... Enfin, je l'ai senti comme ça. C'était de lui écrire des lettres, en fait. Ce livre, c'est aussi une déclaration d'amour, de toute façon. Pour ses poèmes, pour cette vie de petite fille. Voilà, oui, d'accord. Oui, parce que je ne la connais pas, de toute façon. Et ça m'a semblé la forme la plus adéquate. C'est ça. Donc, il y a une succession de lettres assez courtes, assez brèves. Oui. Vous ne le savez pas. Et vous terminez par une lettre de Minoudroué. Est-ce que c'est une vraie lettre ? C'est une vraie lettre. C'est celle qu'elle vous envoyait ? Oui, tout à fait. C'est sa réponse. C'est d'autant plus touchant. Oui, oui, oui. Très belle réponse. Alors, je vais rappeler le titre de votre livre. Donc, « Deux enfances, Minoudroué et moi ». Minoudroué et moi, de Stéphane Sanchez, une édition femme. Et bien entendu, j'ose le dire, on le trouve à la librairie de Blason à Aix-en-Provence. Tout à fait. Vous rencontrez, vous pourrez sur place dédicacer votre livre, puisque vous y êtes partiellement. C'est ça, avec grand plaisir. Et peut-être aussi le livre de M. Scholl sur les hôtels particuliers d'Aix, que vous avez illustré, puisque vous avez réalisé les photos. C'est vrai, merci. Et bien, Stéphane, à bientôt. À bientôt, Isabelle. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.